Bonjour à tous donc je suis heureux de vous retrouver ici au théâtre de la ville de Valence donc en compagnie de Anne-Nord Thibault adjointe à la mairie donc chargée de la culture et Pierre Tabardel directeur de la culture donc je suis heureux de vous retrouver merci en tout cas de consacrer un petit peu de votre temps donc je m'adresse à vous donc Anne-Nord Thibault alors vous avez rejoint l'équipe finalement il n'y a pas si longtemps que ça comment ça s'est passé pour vous pour gérer votre intervention sur sur ce festival de Valence alors le travail qu'on a fait ensemble c'est surtout au niveau de la communication et au niveau de la création du festival off qui est la vraie nouveauté de cette année qui n'existait pas pour les années auparavant et voilà j'ai découvert avec plaisir la programmation qu'ils avaient constitué avec l'ancienne équipe d'accord alors après ce premier festival pour l'année prochaine est ce que vous avez déjà une vision de comment vous allez pouvoir intervenir de manière différente amener d'autres idées ou alors c'est encore trop frais pour vous alors c'est un petit peu frais on y réfléchit beaucoup les choses vont très vite mais c'est vrai que ça fait partie de nos séances de travail cette problématique d'accord alors plus généralement pour la culture à Valence vous avez assez c'est encore encore tout jeune mais il ya super belles choses qui se passent il ya plein de choses qui se passent je suis très enthousiaste de découvrir tout ce qui est tout ce qui existe sur le territoire à l'antinois tant au niveau de la musique que du théâtre que de la danse il ya et des arts plastiques donc je peux vous dire que l'emploi du temps du soir c'est de se rendre compte qui est une grosse activité maintenant ma volonté c'est en début de mandat c'est d'essayer de se rencontrer au plus vite tous les acteurs culturels et les faire réfléchir ensemble sur des problématiques c'est pourquoi on va organiser à l'automne prochain à la rentrée les assises de la culture qui auront pour but justement d'organiser une grande réflexion sur sur plusieurs thématiques et surtout comment Valence pourra trouver une réelle identité à côté des grandes agglomérations comme Lyon, Marseille, Avignon ou Grenoble qui des fois ont tendance à nous asphyxier un petit peu donc en fait il va falloir vraiment faire en sorte d'assurer une cohésion entre tous les acteurs locaux de la culture en fait c'est ça un petit peu l'enjeu c'est ça l'enjeu et à votre titre personnel est-ce que dans ce festival de Valence il y a des artistes que vous attendez en particulier alors moi j'ai envie de découvrir Carmen Maria Vega qui a débuté du festival j'avais j'ai eu l'occasion d'écouter déjà le truc à trame c'est des garçons qui ont joué au théâtre de la ville et qui font partie du trame des Balkans c'est quelque chose de très entraînant et ça va être un très beau spectacle je pense que Pierre a eu à coeur de monter pour le soir du 14 juillet et bon après on va pas se mentir Julien Doré je pense évidemment merci alors Pierre Tabardel directeur de la culture donc à Valence alors pour nous expliquer un petit peu comment ça se passe l'organisation de ce festival de Valence de manière globale et puis on rentrera dans le détail de manière globale donc il y a le concept du festival aujourd'hui c'est qu'on est sur les 15 premiers jours de juillet sur des concerts itinérants qui vont en différents quartiers différents parcs c'est une façon à la fois de valoriser des lieux que les Valentinois ne connaissent pas forcément très bien à part les gens et puis en même temps de venir à la rencontre des gens qui vivent dans ces quartiers là et puis après on est après 14 juillet qui a toujours la particularité d'être accompagné en live par un groupe ensuite on bascule dans le parc jouet qui a un cadre vraiment magnifique et donc il y a toute une partie musique du monde depuis les têtes d'affiches pour que tout le monde a à la fois de la découverte et puis des grands moments de rassemblement populaire et de l'IS général tout à fait donc c'est vrai qu'Anne Lord Thibault nous le rappelait tout à l'heure donc cette année grande nouveauté le festival off alors comment ça s'est passé un petit peu l'idée comment elle est venue un voilà l'antibault on peut en paraître mieux que moi mais c'est vraiment une portée au départ par david moulin qui se trouve du site juillet 26 et qui travaille avec benoît roc qui travaille au pôle musique actuelle du conservatoire de valence il se trouve des locaux rock et ensemble ils ont voulu fédérer toute une action avec des avec des bars des restaurants des hôtels pour que tout autour du festival il y ait toujours des groupes et notamment de donner une belle place aux groupes locaux c'est vrai que nous aujourd'hui on est sur sur une petite dizaine de groupes locaux qui jouent dans le cadre du festival in en première partie pour les rendre visibles mais il ya une demande aussi pour jouer plus et grâce à cette composition c'est une occasion d'animer la ville qu'il se passe toujours quelque chose et que tout le monde puisse y trouver sa place lorsque david moulin est venu me rencontrer dans les bureaux de la mairie il est arrivé avec plein d'idées et en disant juste besoin d'autorisation pour le reste je me débrouille donc j'ai dit ben c'est parti je crois que ça souligne aussi une chose c'est que le festival idée des fêtes gratuites à valence sont plus de 40 ans il ya quelque chose de c'est un moment de fête dans la ville quand il est au parc jouvé en fait on a l'impression qui d'oublier qu'il est en plein coeur de la ville ce parc il est en plein coeur de la ville et ce festival off va vraiment permettre de mieux voir tout le lien qu'il y a entre la vie dans le centre-ville et la vie dans ce parc et que c'est bien tout valence qui bouge à ce moment alors pour la programmation comment ça se passe cette année vous pouvez nous en parler un petit peu les moments forts après on a le dépliant évidemment sur lequel on peut lire mais l'ouverture du festival est toujours symbolique elle se passe donc au parc château vert c'est un parc qu'il faut absolument que tout le monde vienne voir les gens commencent à connaître et c'est là dans ces dernières années j'ai toujours programmé une jeune découverte souvent féminine donc il y avait eu carmen mariavega qui était venue pour sa première tournée poste de nouvelles stars il y avait eu l'us aussi voilà mais la journée là j'ai mis les oiseaux là cette année c'est carmen mariavega qui commence est vraiment connu qui est une personnalité sur scène qu'il faut absolument voir un tempérament incroyable un peu bousculant parfois hélas elles sont du boris viand il faut le faire parce que je suis témoigné aujourd'hui comme elle le fait c'est une vraie gageur artistique et elle y arrive très très bien et puis on la voit beaucoup la télévision sûrement quand même mariavega parce qu'à la rentrée elle va incarner les distinguettes d'un grand communier musical et c'est le personnage qui lui convient je crois parfaitement pour montrer un peu le caractère de cette personne voilà ça va l'ouverture et puis après on part cinq soirs de suite avec anti quoi ce qui est un groupe qui a qui mélangent tout ce groupe à l'origine a été créé autour d'une batterie d'une vielle à roue qui sont bien mélangé les rythmes du monde entier avec ce sont un peu moyen âgeux et ils ont réussi à créer une ambiance phénoménale et là dans un groupe de cinq personnes dont chaque soir on va aller dans des quartiers différents dans cinq parcs différents de la ville avec toujours le premier parti d'un groupe valentinois qui ouvrira et donc c'est très festif l'idée c'est vraiment de faire un moment où on danse on se rencontre on discute on fait la fête c'est que moi je les ai découvert lors de la conférence de presse c'était assez édition quand même c'est agulique musique très étonnant en tout cas mais ils ont peur de rien c'est à la fois au niveau vocal partir des choses ça va de vraiment dans tous les styles musicaux c'est très c'est un vrai mélange et une vraie générosité et c'est ça qui est vraiment intéressant et ils ont vraiment l'habitude de faire danser les gens puisqu'ils ont une formule balle qui marche très très bien ils ont déjà fait danser toute la place de l'opéra à lyon il ya quelques années c'est doit c'est c'est un super groupe et puis humainement c'est toujours aller à la rencontre des gens c'est ça qui compte on pourra voir julien doré analyse comment ça se passe c'est compliqué c'est eux qui viennent aussi qu'ils sont demandeurs peut-être c'est des coups de feed c'est des mails c'est des voilà c'est des échanges après il faut on sait que c'est important qu'il y ait une tête d'affiche il y a une tête d'affiche aujourd'hui mais il y a un marché on le voit aujourd'hui balance c'est un festival gratuit donc qui doit rester dans son contexte budgétaire il ne peut pas se permettre de participer un peu à l'envolée des prix qu'il y a aujourd'hui nous sommes prises si vous voulez dans un carré ou un triangle je sais pas où il y a à luna bien sûr où il y a musilac il y a l'une fois arrivé à se positionner et à discuter à montrer que ici c'est un vrai festival les artistes sont vraiment bien accueillis ça compte beaucoup dans le fait de pouvoir obtenir les artistes et puis voilà c'est une discussion je crois que l'année dernière avec les vingt ans de nizos c'est quelque chose qui s'est passé aussi ça a signalé aussi c'était un lieu où il pouvait passer des choses importantes et donc voilà c'est de la discussion du relationnel de la négociation et puis il faudra la chance aussi je pense que julien doré c'est un artiste qui cette année pour lui se passe vraiment quelque chose on le connaît parce que ça fait longtemps qu'il a fait la nouvelle star il ya toujours un beau succès d'estime sur l'album qui a cette année je crois que déjà ça très beau succès il vend beaucoup d'album on entend beaucoup en radio et les gens ont compris qui était ce personnage un peu à l'image de benjamin biolet vous voyez à deux ans il était quelqu'un qui était un peu le mal aimé de la scène française parce qu'il avait à côté un petit peu snob etc on ne voyait pas trop qui c'était et quand il appelle son album la superbe les gens ont compris qu'il y avait un artiste en vrai et je lui ai adoré j'ai l'impression que c'est quelque chose de cet endroit là qui se passe donc là on peut parler peut-être aussi de tous les bénévoles qui s'impliquent là pour faire en sorte que ça marche parce que s'ils n'étaient pas là ce serait un peu compliqué non alors il ya une particularité sur le festival c'est qu'on marche pas tellement sur les bénévoles c'est à dire que ça se passe alors l'idée c'est que la ville fait travailler les étudiants que créer des postes de saisonniers et donc tous les jeunes que voyaient en t-shirt festival de valence en fait ce sont des saisonniers qui sont embauchés qui donnent des coups de main c'est des petits boulots d'été en fait qui sont proposés à la population anti-dresse donc contrairement par exemple aux autres festivals celui que vous avez cité à luna où il ya vraiment énormément de bénévoles là tout le monde est presque en fait gagne salarié en fait voilà mais c'est l'objectif qui est de l'emploi saisonnier pour les étudiants et des parents d'emploi à valence d'accord et les partenaires par exemple qui vous aide aussi on parlait tout à l'heure de vue 26 ben benora qui vous avez sur la programmation mais il a beaucoup travaillé donc sur sur la programmation par un festival off c'est à ministral palace qui donne un qui est pas qui est présent à part entière sur le festival et qui gère la buvette et puis la soirée il ya une soirée la soirée lui du rock qui a pour vocation de proposer sur une longue soirée à 19h 1h30 du matin toutes les esthétiques on va aller sur le rap l'électro le rock aussi assez classique et cette programmation on la monte à trois en fait il ya le pôle musique actuelle et il ya dixième orteveille aussi de ministral palace qui travaille avec nous donc c'est l'idée c'est vraiment représenté des acteurs qui sont actifs sur valence et qui proposent ces esthétiques en direction du public jeune et qui aime la musique alors donc là on peut revenir un petit peu sur justement cette programmation du parc jouet comment ça se passe cette année alors qu'on a qui alors il ya vraiment cinq jours entre le 24 et le 26 juillet où on est vraiment sur sur des groupes qui sont à découvrir qui sont très familiaux qui sont dans toutes les esthétiques on est dans un genre dans vraiment magique du monde mais on ouvre avec hall de laff et pour ceux qui connaissent ces grands tubes c'est le café la tristitude ceux qui connaissent ça savent qu'ils vont beaucoup rire il ya de là vous propose un c'est qu'elle c'est plus de deux heures de concert mais voilà pour ceux qui l'ont vu sur scène je sais qu'ils viendront et ceux qui n'ont pas vu faut qu'ils viennent parce que c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine donc ça c'est la vie en première partie on a calé à alegria qui est un jeune groupe de la région qui chantent en espagnol dans l'esprit un peu manu chao assez festif donc ça c'est bien et les donc c'est un jeudi soir le vendredi on va avoir une très belle soirée que finzy mosaïque ensemble et orange blossom donc là on est dans des rythmes méditerranéens et orange blossom il faut signaler c'est le groupe qui a vraiment inventé le mélange de la musique électro avec la musique du porto méditerranéen à la musique arabe donc ils sont vraiment des orfèvres dans ce domaine là et quand je dis ça c'est je la musique il y avait des textures électroniques mais c'est d'habit pour tout le monde c'est pas la musique électro voilà c'est vraiment chose qui va toucher très large et qui est très très beau le vendredi en fait on a une soirée jazz chanson de jazz avec un artiste à découvrir c'est rafael golazi qui vient d'italie c'est une star là bas il a fait deux fois le festival de san remo je pense qu'il connaît c'est le festival qui a fait découvrir dalida et à côté très grande chanson il a un côté très variété des garçons et à même temps c'est un des plus grands jazz man et pianiste actuellement en europe donc il a ce côté moi je dis souvent c'est maintenant entre porto comté et hariconic junior ce côté grand jazz grand public et ce côté chanson conteur une bête de scène et après la partie ce sera ainsi là qui est vraiment le jeune talent valentinois à découvrir et elle sera là sur la grande scène c'est la première fois qu'elle sera invité du festival à cette place et c'est un moment qui va prendre en plus cette année une saveur particulière et ça c'est donc le vendredi et le dimanche sylva pierres cruz c'est une chanteuse qui vient de barcelone qui mélange le folk le flamenco la musique catalane brésilienne musique espagnole elle a un charme fou une présence sur scène sans égale on la voit beaucoup dans les catalogues des festivals cet été parce que c'est vraiment l'artiste à découvrir qu'il faut venir voir sur scène elle joue tout seul le dimanche soir pour une très très belle soirée avant d'attaquer bien sûr sous la clôture la semaine d'après on a parlé de julien doré on parle de lui mais il ya aussi analyse analyse qui sera là sur le même plateau qui signe un grand retour cette fille est assez singulière sur la scène musicale en chanson à la portée un ton que peu de filles faisait aujourd'hui on entend il y avait tout ça il ya du monde mais c'était la première et dans ce truc un peu provocateur mais bien vu et là elle revient avec un album qui est très beau avec une formule simple sont deux sur scène et ça va c'est une soirée qui va dépoter je pense que la la soirée de clôture elle va être très très chouette on l'espère je pense bien donc en parallèle donc la scène du parc jouet il se passe aussi d'autres choses sur ce festival de valence vous découvrirez dans le programme il ya une rubrique qui s'appelle autour du festival pendant donc c'est il ya des spectacles jeunes publics qui ont été programmés et aussi de la musique classique ainsi que du cinéma je vais laisser pierre un peu développer ce qu'il connaît plus la programmation les jeunes publics c'est une formation qui fait avec la fédération des oeuvres la drôme donc c'est dans trois soit trois spectacles différents le mercredi après-midi donc on va voir le culbuto qui est un spectacle cirque de rue avec quelqu'un qui est sur un je sais pas si vous voulez le machinois les gens qui font c'est assez impressionnant et cette fois c'est sur un culbuto donc c'est assez extraordinaire à voir il va y avoir du repos enfants avec pas les pattes c'est un spectacle de france qui est un l'artiste issu du groupe le l'héros qui a beaucoup tourné en chanson hémoristique qui est installé dans la région et fait un concert pour jeunes publics qui est génial donc à voir sa valenceaule et puis équilibre par jean perdry à la fin du mois là c'est du fil de fer c'est du cycle aérien c'est très beau très politique et puis toujours acrobatique donc ça c'est pour le jeune public et la musique classique il ya le comité des ordres de notre dame qui fait des choses à l'église notre dame c'est important de signaler c'est une association qui fait chaque été des propositions sous chante mozart qui vient également avec un très très beau concert le 22 juillet à la cathédrale et puis nous accueillons également les chœurs lauréats chaque année nous accueillons ses choeurs de l'année très longtemps qu'ils viennent chanter dans la cathédrale ce sont les plus grands chœurs qui ont gagné les plus grands concours internationaux qui viennent chanter chaque été et cette année c'est de suède c'est ce cas kamakoren ça fait plaisir d'essayer de dire cela et puis il ya le cinéma en plein air il faut signaler ça dans tous les quartiers de la ville il ya du cinéma en plein air il y en aura également envie la programmation en train de se terminer et du tango s'il ya les petites balles tango qui vont c'est que c'est super varié pour le public là on voit tout le monde pourra pourra s'y retrouver en fait hein alors je pense qu'on peut mettre tout à six balles off avec honnès en fait merci beaucoup en tout cas on espère qu'il y aura vraiment beaucoup de monde ça va mobiliser justement comme on disait plusieurs quartiers de la ville que tout le monde ira et aura la curiosité de découvrir un petit peu tous les groupes je rappelle pierre tabardel et anne-laure thibault pour la mairie de valence donc on vous souhaite à tous un très très bon festival de valence cet été merci beaucoup c'était dromar d'âge télé